Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour l'interview de notre grand invité. Il est 8h10 dans la matinale RCF et à la veille de la présentation en Conseil des ministres du projet de réforme des retraites, au 50e jour d'un mouvement social dont la forme est en train de changer, nous recevons le patron de la 4e instance syndicale en France qui, aux côtés de la CGT et de Force Ouvrière, dénonce en bloc cette réforme à points. François Amouril, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la CFE CGT, le syndicat des cadres, une fonction que vous occupez depuis 2016 et à laquelle vous avez été réélu dans un fauteuil en octobre dernier. François Amouril, on a longtemps considéré la CFE CGT comme un syndicat réformiste, aux côtés de la CFDT. Ça n'est plus le cas ? Écoutez, ce point est quand même assez important et je vous remercie de me poser cette question-là. La CFE CGT, elle est comme elle a toujours été, c'est-à-dire un syndicat progressiste, attaché à l'idée que la société doit se transformer en permanence et que les corps intermédiaires doivent accompagner cette transformation. Mais aujourd'hui, le terme de réformiste, c'est devenu une case politique. Et nous, nous sommes une organisation libre et indépendante, indépendante de tous les partis. Et quand aujourd'hui, on désigne, quand le pouvoir politique désigne une organisation syndicale qu'il appelle du nom de réformiste, eh bien, il désigne une organisation, il désigne une case dans laquelle il veut nous mettre, une case dans laquelle on ne peut plus bouger. C'est-à-dire, nous sommes assignés à résidence, nous ne pouvons plus critiquer ces réformes, nous ne pouvons plus considérer, ce qui est le cas ici dans la réforme des retraites, que c'est une mauvaise réforme pour la société. Et donc, à ce titre, sur ce dossier particulier de la réforme des retraites, moi, ça ne me dérange pas du tout que la position qu'occupe la CFE-CGC, en tout cas qu'on la désigne comme ça, est une position de non-réformiste, effectivement. Mais être aux côtés de la CGT, ça ne doit pas toujours être confortable ? Écoutez, notre position est une position indépendante. Qui que ce soit avec qui on est associé dans les différentes considérations qu'ont les observateurs, ça peut effectivement poser problème sur le terrain. Mais nous, nous sommes confortables dans la position que nous avons décidé de tenir, c'est-à-dire contre ce projet que nous considérons comme étant un projet économiquement inutile et dangereux sur le plan social. Il se trouve que la CGT, Force Ouvrière et d'autres organisations ont sur ce plan un point de vue qui fait que nous apparaissons assez rapprochés. Écoutez, tant mieux ou tant pis, peu importe. C'est le principe d'une intersyndicale que de rapprocher des organisations qui représentent des groupes qui sont parfois distincts, mais qui de toute façon ont un rôle à jouer dans la société. Et moi, je ne méprise d'aucune manière le rôle que jouent les autres partenaires. Nous sommes partenaires, quoi qu'il arrive. Alors, François Amrille, nous sommes au 50e jour de ce mouvement d'opposition à la réforme des retraites. Comment qualifiez-vous ce moment ? Est-ce qu'on est un tournant de la mobilisation ? Oui, on est forcément à un tournant dans la mesure où le projet est présenté demain en Conseil des ministres et que le projet tel que nous le connaissons par brive depuis deux ans dans le cadre des concertations jusqu'à la présentation du Premier ministre le 11 décembre. Et finalement, ce qu'il en est advenu dans le projet de loi, dans les 141 pages du projet de loi, finalement, absolument rien n'a changé. Donc là où nous sommes dans un tournant, c'est que dès l'instant que le gouvernement a décidé de ne reculer sur rien, de ne tenir compte de rien de ce qu'on lui objectait comme étant des paramètres importants, qu'il fallait reconsidérer, oui, effectivement, nous sommes à un tournant parce qu'après, le projet de loi va suivre un processus parlementaire, présentation au Parlement le 22 février, un certain nombre de documents vont devenir publics. Donc le débat va demeurer public, de plus en plus de gens vont être invités à s'y intéresser. Nous allons enfin avoir des données précises, en tout cas je le souhaite, sur l'étude d'impact du projet de réforme. Donc nous sommes, je considère que nous sommes dans une autre phase. François Amrille, avant de rentrer dans le dur du sujet et sur le fond de la réforme, je dirais qu'on reste un moment encore sur la mobilisation. On sent ces jours-ci une forme de radicalisation chez certains militants, certains grévistes, je pense aux attaques dont la CFDT a pu faire l'objet. Qu'est-ce qui se passe en ce moment ? Non, ça c'est une très mauvaise chose. Toute violence d'où qu'elle vienne, quels qu'en soient les auteurs, amoindrit le mouvement syndical. Donc les différentes initiatives qui ont été prises, que ce soit, comme vous l'avez cité, l'envahissement du local de la CFDT ou que ce soit des actions violentes qui sont menées par certains agravistes, et bien moi je les condamne, parce qu'elles obscurcissent la qualité et la lisibilité du mouvement social. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Vous posez la question. Je crois que c'est assez difficile de donner une réponse univoque à cette question-là. Mais très clairement, la société aujourd'hui est en état de très très forte tension et ce n'est pas seulement le conflit des retraites qui nous la prend. Il suffit de voir quel est le niveau de tension à l'hôpital, dans la fonction publique, dans certaines organisations productives. Oui, il y a beaucoup de questions qui sont posées. Comment a-t-on pu en arriver aujourd'hui dans une société de progrès, avec une telle tension extrême dans certaines organisations, et notamment les services publics, ça pose question. Alors demain, vous l'avez dit, le projet de loi sera présenté au Conseil des ministres. C'est une journée de mobilisation pour les syndicats. Est-ce que vous, à la CFE-CGC, vous appelez à manifester, vous appelez à faire grève ? Oui, on appelle à la manifestation vendredi. De toute façon, ça, c'était prévu. On l'avait déjà dit dans le communiqué intersyndical de la semaine dernière. Pour ce qui concerne la CFE-CGC, ce sera notre dernière manifestation. Nous souhaitons ne plus participer à des mouvements collectifs de nature de manifestation pendant la conférence du financement. Je vais dire, on donne une chance supplémentaire à l'esprit de concertation, l'esprit de raison qui, normalement, devrait animer le gouvernement. On espère que, dans cette phase-là, on espère quand même qu'il va y avoir un petit peu de... À l'appui des chiffres qui vont nous être fournis, que nous allons demander, qu'il va y avoir peut-être une prise en compte un peu plus raisonnable de nos arguments que nous objectons à la qualité et surtout à la viabilité du système futur. Mais finalement, François Amrille, à quoi ont servi ces 50 jours de grève et de mobilisation ? Écoutez, compte tenu de l'attitude du gouvernement, qui n'a pas pris en compte la majorité de ce que lui disait, la majorité de l'opinion et la majorité des organisations qui se sont mobilisées, un peu, d'une certaine façon, considéraient que ça n'a servi à rien. Moi, j'ai envie de dresser un bilan qui est bien pire. C'est qu'aujourd'hui, nous ressortons tous la démocratie sociale, une certaine idée de la paix sociale en France. Eh bien, on ressort extrêmement écorné. Et moi, je veux en jeter l'entière responsabilité sur le gouvernement. Nous avons tenté de lui ouvrir les yeux. Nous avons mobilisé, je pense, tous les moyens pour le faire. Les moyens de mobilisation, les moyens de l'opinion et les moyens du raisonnement. Eh bien, le gouvernement est resté campé sur cette réforme totalement idéologique qui aura à terme la conséquence de diminuer les pensions dans des proportions extrêmement importantes, qui stigmatise certaines populations, particulièrement comme les mères de famille, qui se trouvent très mal traitées dans le nouveau système, comme les gens qui ont eu une carrière ascendante, et qui, en plus, nous proposent un système qui est financièrement totalement déséquilibré par les options et les choix que le gouvernement a fait. Donc, moi, je pense effectivement qu'au bout de 50 jours, eh bien, tout le monde ressort perdant de cette affaire. Et le premier, c'est le gouvernement. Et le deuxième, c'est l'ensemble de la population. Comment vous expliquez la surdité de ce gouvernement à vos propos et à vos arguments ? En fait, ce n'est pas tellement la surdité. Moi, je dis depuis d'ailleurs assez longtemps que cette affaire démarre sur un immense mensonge. En fait, le projet du gouvernement n'est pas du tout de construire un nouveau système de retraite qui serait plus juste. Le seul projet du gouvernement, c'est de considérer que 14% du PIB, ce qui est à peu près le volume actuel des retraites en France, des pensions versées, c'est trop élevé. C'est une injonction européenne. Et donc, il y a dans l'esprit du gouvernement, parce que nous avons, il faut le dire, un gouvernement de technocrates qui, finalement, ne change pas tellement par rapport aux périodes précédentes. Et donc, il se glisse dans cette injonction de faire diminuer cette part des retraites de 14% vers 11%, ce qui est la moyenne européenne. Et pour eux, le système à points, c'est un moyen. La retraite, qui est aujourd'hui un modèle social géré pour partie par les partenaires sociaux, avec leurs propres initiatives, qui ont capacité à se définir leurs propres objectifs, eh bien, pour l'État centralisateur, c'est insupportable. Il faut pouvoir mettre la main sur la gouvernance de ce système pour pouvoir le ramener à la moyenne européenne. Et la moyenne européenne, eh bien, c'est une baisse tendancielle de 20% de la totalité des pensions. Et si vous voulez le système à points, c'est le moyen de le faire. Ce n'est pas un objectif. Donc, quand un projet de réforme démarre sur un mensonge, eh bien, c'est comme un enfant, après, quand il tente de se justifier, il enchaîne les mensonges les uns derrière les autres. Il n'accepte pas de revenir sur le premier mensonge qu'il a fait. Si le gouvernement, pour finir, il avait dit dès le début, j'ai un projet de convergence financière et budgétaire, et pour cela, je dois mettre en place un système à points. Eh bien, à ce moment-là, nous aurions évidemment été contre, mais au moins, on aurait discuté sur des choses vraies, sur un projet qui décrit la réalité de l'intention. Parce que vous, à l'origine, la CFE-CGC, François Mouril, vous n'étiez pas opposé à un système à points. Non, moi, je dis qu'un système à points, c'est moins bon que notre système à points. Moi, je pense que la société, elle avance, elle est comme, finalement, l'évolution en intégrant la nécessaire augmentation de la complexité dans ces structures. Moi, je pense que la complexité va avec le progrès. Et que le modèle social, quand il est complexe, ça n'est pas un problème. Quand on est complexe, on est plus intelligent. Et la société, c'est comme un corps vivant. C'est exactement la même chose. Et donc, on prétend nous simplifier la vie en nous mettant en place des choses qui sont, soi-disant, plus simples. Mais la vérité est ailleurs. Donc, le système à points paraît être un système plus simple. Mais, en fait, c'est un système qui est moins juste. Parce qu'il est plus global. Et il est plus facilement manipulé. Mais il n'empêche qu'un système unique à points, il est possible. Il est moins bon, mais il est possible. Mais pour le rendre viable, pour qu'il soit soutenable pour l'ensemble de la population, eh bien, il faut lui imposer un certain nombre de critères. Or, en l'occurrence, ces critères, nous avons travaillé dessus. Et nous avons fait des propositions au gouvernement. Il ne les a pas entendues. Il y a quand même cette question de la démographie. Comment va-t-on faire pour financer les retraites d'une population croissante ? Non, la question de la démographie n'est absolument pas un problème. Justement, les caisses complémentaires ont constitué des réserves pour faire face aux vagues démographiques. La question, c'est de savoir si on décide d'arrêter le progrès social. Le temps moyen qu'on passait à la retraite dans les années 50 était de 6 années. Il est devenu aujourd'hui, en moyenne, tous sexes confondus, un peu supérieur à 20 années. On est passé comme ça de façon continue. Et c'est peut-être une des marques du progrès social et de la façon dont, dans un pays comme la France, on a fait profiter l'ensemble de la population du progrès social, qui est un peu une conséquence du progrès technologique et de la productivité. On est comme ça passé de façon continue, de 6 années passées de vie en retraite à un peu plus de 20 ans. Et donc, des gens vont considérer qu'il faut que cela s'arrête. Que 20 ans, c'est trop. Et vous savez que ce sont les prévisions que l'on est en train de faire. C'est-à-dire que l'espérance de vie, aujourd'hui, est très stabilisée. Sur certaines catégories professionnelles, elle commence à baisser. Et donc, on peut prévoir qu'avec l'impact des réformes déjà existantes, qui poussent les gens à travailler un peu plus tard, au-delà de 62 ans, 62 ans et demi, qu'est l'âge moyen actuel, eh bien, nous allons vers des années, dans la décennie qui est devant nous, où le temps moyen que les gens passeront en retraite sera plus faible que la décennie qui vient de s'écouler. Et moi, je pense que ça pose question. Quelle est cette idée d'un monde qui continue de progresser, où la richesse continue de s'accumuler, mais, il faut bien le dire, de se concentrer dans quelques mains, quelle est cette idée où on vient expliquer à la totalité de la population, eh bien, que le progrès s'est terminé, qu'il va toujours falloir travailler plus, et toujours, finalement, vivre un peu moins longtemps en retraite. Moi, je pense que ce n'est pas un projet très positif, ni motivant pour la société. Et ça mérite des explications. Si vous voulez, on est très très loin du slogan, un euro cotisé, ou un euro pour tous, qui est un slogan bidon, quand on le regarde dans le détail. Là, moi, je dis la vérité du slogan qu'il y a derrière la réforme, demain, vous vivrez moins longtemps à la retraite que dans la décennie qui vient de se passer. Voilà la réalité du projet du gouvernement. Autre inquiétude qu'on entend un peu partout, c'est que ce système proposé par le gouvernement mette fin au système par répartition. Vous aussi, vous êtes inquiet ? Vous savez, le système par répartition, non, il ne s'épuisera pas comme ça du jour au lendemain. Mais, très clairement, nous avions aujourd'hui en France, c'est un cas, je crois, unique dans les pays de l'OCDE, où la totalité de la retraite, c'est-à-dire retraite de base, plus retraite complémentaire, était basée sur des principes de retraite par répartition. Il existe en France des systèmes de retraite supplémentaires. La retraite supplémentaire, il faut bien comprendre que ce n'est pas un principe de cotisation obligatoire. Les gens, suivant leurs propres moyens, peuvent choisir d'aller vers des systèmes supplémentaires qui sont pour beaucoup des plans d'épargne d'entreprise ou, comme l'après-fonds dans la fonction publique, des plans par capitalisation. Mais ce sont des systèmes supplémentaires, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas indispensables au niveau de vie en retraite. Et là, nous allons aller vers une rupture du système où, dans un système unique, vont ressurgir des systèmes qui seront plus supplémentaires mais qui seront complémentaires, donc nécessaires et pour partie obligatoires à se constituer une retraite d'un niveau correspondant au revenu ou plutôt qui sera un peu l'image du revenu qu'on a eu pendant sa carrière. Et ces systèmes-là, effectivement, ne seront plus par répartition. Donc on entre un coin dans un système qui était si solide depuis 70 ans et qui a tant fait la preuve de son niveau de performance par rapport aux autres pays européens et de l'OCDE, eh bien, on entre un coin dans ce système-là. Et c'est effectivement très grave. François Amouril, dernière question. A priori, le gouvernement ne retirera pas son projet de réforme. Comment on sort de cette situation ? Vous savez, c'est quand même le gouvernement qui détient les clés du pouvoir. Donc, de toute façon, la situation, on en sortira de fait à l'issue du débat parlementaire. Le dossier ne sera jamais refermé. La question de la retraite est une question qui occupe en permanence les gens, qu'ils aient des mandats polynésiques ou des mandats sociaux, quel qu'en soit la nature. C'est un dossier qu'on a en permanence sur notre table de travail. Mais si la loi est votée en l'État, effectivement, ce sera une régression très, très importante et très inquiétante sur la stabilité et sur le niveau de notre système de retraite. Et nous ne lâcherons pas l'affaire. Nous comptons bien, dans les semaines qui viennent, être très présents dans les débats parlementaires au travers des amendements. Et puis après ça, dans les possibilités qu'il y aura peut-être, pourquoi pas, d'améliorer le système. Merci beaucoup François Amrille d'avoir été notre grand invité ce matin. Je rappelle que vous êtes le président de la CFECGC. Merci beaucoup.